Je n'assiste pas à tous les matchs, en tout cas notamment de l'équipe du Sporting de Charleroi, mais bon, j'en ai quand même vu quelques-uns et je vous avouerai que je suis agréablement surpris, on voit que le niveau est bon, au niveau technique en tout cas, on voit de très belles choses, au niveau tactique, on voit aussi que les entraîneurs arrivent à bien mettre en place ces équipes, après c'est vrai qu'au niveau physique, il y a encore peut-être un peu de travail à faire, mais ce qui est tout à fait logique et normal, mais globalement je reste persuadé qu'on peut encore et on doit encore travailler évidemment pour faire progresser cette super ligue. Céline à l'intérieur, bullez ! Allez, c'est bien ! Sous-titrage ST' 501 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 On a beaucoup de choses à faire en réalité avec la Super League, c'est-à-dire qu'il faut un, évidemment pousser à la formation de nos jeunes joueuses belges, mais ensuite il faut aussi créer un marché parce que nous voulons professionnaliser cette Super League, nous voulons faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'égalité entre les hommes et les femmes à tout point de vue, donc c'est-à-dire au niveau des infrastructures, au niveau des outils, au niveau de ce que l'on peut donner à ces filles pour justement progresser. Mais nous devons aussi être conscients qu'il faut créer un marché économique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un marché de transfert entre les équipes, il faut que nous mettions les meilleures joueuses sous contrat et qu'on crée une certaine forme de concurrence entre les équipes pour aider les filles aussi à grandir. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui qu'il y a très peu de contrats professionnels au sein de la Super League et donc on doit faire l'effort. Et je l'ai dit d'ailleurs de manière très claire, je pousse réellement le football féminin, je le pousse avec ma casquette de président fédéral, mais je veux l'appliquer aussi avec ma casquette du patron du sporting de Charleroi. Et donc très clairement, je vais mettre du budget à la disposition de l'équipe du sporting de Charleroi parce qu'on ambitionne vraiment de jouer les premières places d'ici deux à trois ans maximum. Et la volonté est très claire, c'est d'aller chercher les joueuses ailleurs, dans les autres équipes, de leur proposer des contrats, de leur proposer de mieux les rémunérer que ce qu'elles ont dans les autres équipes. De manière à ce que ces autres équipes décident de dire aussi on va faire des efforts pour ces filles et de cette manière là, on aura créé un marché économique qui sera évidemment tout à l'avantage des filles.